Et bien yo tout le monde c'est Sushi, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo simplement un peu suite de la dernière vidéo mercredi dernier Parce que je vais vous expliquer un peu comment je fais mes montages, donc c'est très propre à moi, c'est mon style de montage Mais ça peut vous donner quelques petites astuces si vous voulez lancer votre chaîne Alors je vous préviens de suite, ce sera sur le logiciel Premiere Pro parce que c'est celui-là que j'utilise au quotidien Je vais pas faire d'After Effects dans cette vidéo, dites-moi si vous voulez de façon des vidéos, voici comment je fais d'autres choses Les miniatures, After Effects, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires Et puis voilà, je pourrais en faire d'autres épisodes, là j'en fais de la suite mais ce sera plus trop à la suite D'ailleurs, soyez au rendez-vous mercredi prochain, une vidéo très très importante, bref c'est parti Donc du coup voilà, on se retrouve sur mon Mac, sur le fichier que vous connaissez très bien C'est le fichier que je vous ai montré dans la dernière vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à la voir juste avant Parce que c'est un peu le début, c'est comment je fais mes vidéos, je l'explique un peu, voilà Donc comme j'avais dit dans ma vidéo, je vais dans mon dossier montage, je prends un template que j'ai préfait, je le copie Et je le colle dans mon dossier vidéo, je le renomme ensuite, je vais l'appeler Ensuite quand j'ouvre, j'ai déjà mes templates de fichiers créés, c'est à dire que j'ai audio, autre, miniature, rendu et rush Donc dans audio, je mets les musiques si je veux en ajouter ou je mets si mon son a été enregistré par un autre logiciel que la caméra directement Autre, c'est si je mets des petits trucs incrustés à la vidéo, des petites images, des mini-vidéos marrants, etc Miniature, il y a le template de la miniature, je peux vous montrer Il y a le template que j'ai créé auparavant et il y aura la miniature à la fin Je ne vais pas montrer comment je fais les miniatures dans cette vidéo Le rendu, c'est là où il y a le template première pro avec le sushi anime et tout, je vous montrerai ça plus en détail juste après Et il y aura du coup la vidéo finale Et les rushs, c'est là où on met les rushs D'ailleurs, je vais aller tout simplement chercher un rush pour le montrer du coup Donc là, j'ai pris un rush au hasard, c'est tout simplement une rediff d'un des lives Voilà, j'ai pris ça, je ne sais pas pourquoi Je le copie dans le truc rush Et donc là, on a notre rush Partons du principe qu'on n'avait qu'un rush Donc je vais dans rendu et je lance le template Sachant que j'ai créé le template sur première pro 2019 Il va me demander de faire une exportation pour première pro 2020 Donc c'est là que je vais le renommer Bon voilà, après si le template était fait en première pro 2020, ça ne demanderait rien Mais voilà, je n'ai pas envie de le refaire à chaque fois Donc je le reconvertis Donc voilà, ensuite je le renomme Donc suite au montage par exemple, peu importe Et je le lance Donc ça l'exporte et ça va le lancer dans première pro directement Donc juste voilà, je voulais vous montrer un peu Là, ça c'était le montage de la dernière vidéo best-off Ça ressemble à ça à une vidéo best-off en général Bon voilà, c'est un petit plus Mais du coup, le projet s'est ouvert Donc projet tuto montage J'ai un dossier rush dans mon outro et les réseaux Mais ça je ne l'utilise jamais Je vais donc aller chercher mon rush Que je vais glisser dans le fichier rush que j'ai créé Et ensuite, j'ai plus qu'à glisser mon rush sur la timeline Donc ça va créer la vidéo en elle-même Donc voilà, on a la rediffantière du live C'était le live d'un dimanche Où j'ai fait du Minecraft puis du Fortnite Bref, là ce qu'on veut On va commencer du coup la séparation des plans Ce qu'on veut garder au final Donc par exemple, j'ai envie de garder Le début du live Donc le moment où, voilà, comme ceci Je vais aller enlever l'intro qu'on s'en fout Voilà Ensuite, quelque chose qu'on fait souvent C'est dès qu'il y a des moments où on ne parle pas On coupe C'est l'effet un peu Là par exemple, je vais faire une phrase en bégayant Voilà, pour vous montrer Donc voilà Et j'ai mis des espaces entre Mais au montage, tout était collé Et bien c'est ça qu'on va faire C'est pour que la vidéo soit plus dynamique Donc là par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas la petite bande sonore Donc on va couper Le raccourci pour prendre l'outil cutter C'est C pour info Voilà Ensuite, on supprime la partie où on ne parle pas Supprimer, raccorder Et donc là, ça fait que Entre ces deux moments Voilà Bon là, c'était pas trop bon exemple Mais bon Par exemple, ici, là, je ne parle pas Enfin voilà, on peut faire pareil, etc Voilà Maintenant, on va partir du principe que ça, c'est notre intro Moi, mon intro, vous savez que je rajoute un Sushipop Quand je dis, eh bien, YouTube, c'est Sushipop Et bien, je vais aller dans mon dossier Dans mon chutier, tout simplement Tuton montage Mon Sushipop est préfet C'est un effet préfet Hop Il est là Il est un peu gros parce que là, c'est une vidéo en 720p Et je l'ai fait pour 1080p Et imaginez que je dis, bien, YouTube, c'est Sushipop C'est pas le cas, c'était un live Mais voilà Bon Voilà Donc ensuite, on coupe les plans Voilà, on finit de couper les plans On supprime les raccords Jusqu'à que ça donne quelque chose de beau Donc voilà On dit que là, on a fini notre vidéo J'aimerais que l'outro Tout simplement Elle arrive Avec le son un peu en avance Comme je fais tout le temps Et bien, c'est très simple Je vais dans mon dossier Rush Je prends l'outro Que je place ici Elle est sur fond noir Pour le moment Jusqu'au moment où La musique commence à partir un peu plus fort Et tout le moment en noir C'est le moment qu'on mettra sur la vidéo Mais par contre, j'ai pris une vidéo un peu longue Voilà Donc, on coupe On va supprimer On va rompre le lien Pour supprimer le média Parce que c'est du fond noir On s'en fout Ce qui va nous permettre du coup De mettre que la musique Voilà Comme ceci Et on colle l'outro Ce qui donne ça Et nous, on veut que ça fasse un effet un peu plus fondu Bah c'est très simple Effet Fondu Enchaîné On le met entre les deux On le réduit un peu Voilà Tout simplement Et là, on a une vidéo complète Bon, évidemment Une vidéo, c'est plus longue Mais là, on a une vidéo un peu plus Bah, fini de monter Après, si vous voulez plus d'astuces N'hésitez pas Dans les commentaires Je vous répondrai, etc Et du coup, voilà C'est assez simple Mais en fait, c'est surtout long Quand on a tous les plans de couple à faire C'est long Mais voilà Si cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ça me ferait extrêmement plaisir Si vous voulez soutenir gratuitement N'hésitez pas à me suivre sur Twitch Et donner vos Twitch Prime C'est gratuit pour vous Et puis voilà Aussi, code créateur ISK Évidemment Ça me donne une part de vos achats Vous savez Bref C'était Sushi Bye Sous-titres par Jérémy Diaz